C'est mon premier rôle, c'est vrai, dans un long métrage de cinéma. C'est le bonheur total parce que d'habitude, on est parachuté dans des équipes et on fait 4-5 jours. Et ici, on a vraiment le temps de s'acclimater, de ne plus être stressé, de rentrer dans l'ambiance du tournage qui est assez génial. C'est une grande équipe et voilà, donc c'est génial de pouvoir le vivre pendant longtemps. C'est assez rare, c'est un cadeau pour un comédien belge aussi. Alors, je joue le rôle de Brice Fischroulle qui est un citadin qui décide d'aller habiter à la campagne. Donc, il devient un néo-rural, bio-bobo, un peu loser. Donc, il se fait complètement plumer chez un notaire en achetant une maison dans un village parce qu'il veut un retour aux sources. C'est un vrai petit bobo. Et donc, il apprend quelques temps après l'acquisition... On en interview les gars ? Excusez-moi. Et il apprend quelques temps après qu'il y a un center park hollandais dont les toboggans arrivent vraiment dans son jardin. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il a acheté cette maison hyper chère. Il a mis toutes ses économies. Et donc, il va essayer de trouver une solution pour annuler ce projet de parc de vacances. En fait, c'est un peu une déclinaison des personnages qu'on a retrouvés dans ces trois courts-métrages. C'est un peu un mix des trois personnages de la chanson-chanson, mon cousin Jacques et Révolution. Donc, c'est un personnage un petit peu... C'est un loser flamboyant. J'aime bien cette image de loser flamboyant. Donc, dans toute sa splendeur, il rate tout, en fait. Il rate tout. Donc, le plus important, c'était de lui donner aussi une humanité et d'au moins lui donner ce petit côté attachant. Mais comme il rate beaucoup, il en devient attachant. C'est un peu plus important.